bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour le signe du capricorne pour le mois de septembre 2024 j'espère vous allez tous bien vous avez passé un bel été je me rappelle que vous les capricornes le mois d'août vous aviez été mon plus beau tirage j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous voilà voilà on y va on va prendre vos messages pour le mois de septembre avec les portes de l'intuition quatre corps la famille appuyez vous sur vos acquis vous ferez la paix avec votre histoire est ce qu'on est sur du tronc générationnel ça ressort beaucoup sur beaucoup de signes on confine tous ces travails là aussi est ce que ça concerne votre famille propre aux structures familiales ce qu'on vous a inculqué si je peux dire ça comme ça je ne sais même pas si vraiment ça se dit je sais pas il me semble en tout cas cette idée quand même de comprendre que vous avez certains acquis vous avez peut-être certains soutiens des choses qui vous viennent peut-être de votre famille ou des dons qui vous viennent de la famille on nous parle de l'amour ici l'amour et se rendre disponible nouvelle page quand je vous dis frère cotensionniste c'est pas des conneries mes cartes elles volent laisse tomber on nous parle d'une nouvelle page ici donc est-ce que vous avez est-ce que vous fondez une famille est ce que vous avez renoué avec certaines familles ou est-ce que vous coupez avec certains membres en tout cas on voit qu'il ya un truc qui est lié à ça la famille aux liens leur famille de sang mais aussi famille de coeur en celle qu'on choisit on voit qu'il ya une notion de comprendre ce qu'on a acquis un sur ce parcours avec ces personnes ce que ça nous a apporté de faire la paix avec un passé familial ou amical avec une histoire avec quelque chose de cet ordre d'un là on n'y a peut-être eu des secrets de famille et là on nous dit un préparez vous aux changements qui s'annoncent sur le mois de septembre il ya des changements qui arrivent vers vous pour une nouvelle page un nouveau départ on retrouve la chance ici on la chance la force de conviction la foi et l'ouverture sur quelque chose est une ouverture qui se veut dans le coeur dans l'amour c'est plutôt pas mal ça commence plutôt bien je trouve pour vous on y va avec le shine s'amuser ici on est sur une sorte de période de transition avec ses couleurs un plutôt violette plutôt comme ça plutôt sur une fin de de deuil une faim de guérison vous comprenez on revient doucement à la joie au plaisir de la vie sur septembre vous allez vous accorder quand même des temps de plaisir des temps de détente il ya un retour comme ça de cet ordre là ici le serpent dans le chêne le serpent représente surtout alors oui bien sûr les trahisons il y en a peut-être eu mais il nous parle surtout de mutation de transformation pour aller droit vers une renaissance et on a le miracle promet capricorne allez-vous être encore mon plus beau tirage peut-être dans l'ensemble c'est plutôt des bons tirages pour tous en tout cas jusque là nouvelle impulsion sur septembre on est sous de nouvelles énergies nouvelles impulsions énergie nouvelle renouvellement quelque chose de cet ordre là avec une idée quelque chose qui vient nous booster quoi qui nous donne envie de on retrouve ici la transformation le changement la chance faire du tri encore et puis on a encore cette notion de pardon ici hop on y va avec le calypso donc là sur septembre vous êtes sur des énergies quand même plus légère plus gaie plus voilà on prend aussi peut-être un temps le temps de vivre vous comprenez le temps d'apprécier les choses lien d'âme je t'ai cherché où c'est beau alors ça c'est beau alors pour les personnes qui espèrent la rencontre de la bonne personne qui espère alors on peut être on espère la rencontre la bonne rencontre où on espère des retrouvailles où on attend des retrouvailles ici et là avec la pluie d'étoiles filantes de souhaits manifestation fait un vœu mais capricorne soyez entendu en tout cas il ya un vœu un souhait par rapport à des retrouvailles où la rencontre qui se manifeste sur ce mois de septembre c'est beau c'est chouette ça on peut sentir peut-être un petit peu nostalgique envers certaines amitiés ou des certains collègues avec qui on avait peut-être entrepris certaines choses une sorte de nostalgie on prend son temps pour pour en sortir pour se réparer pour guérir pour revenir quelque chose d'un travail sur soi peut-être peut-être que vous avez travaillé votre rapport aussi à la sexualité à la passion où il ya quelque chose qui vient réveiller tout ça passion passion désir désir et plaisir partagé ici la chouette à lunettes l'apprentissage la connaissance et la sagesse donc là il ya quelque chose aussi un qui est compris qui est saisie peut-être par rapport à vous même par rapport à votre rapport à l'amour tout le reste on apprend quelque chose où c'est cette relation ce lien là qui arrive vers vous qui qui va être une sorte d'apprentissage aussi on est sur des liens d'âme donc âme sœur âme jumelle flamme jumelle ici donc c'est aussi un parcours d'apprentissage est ce que ça va vous donner aussi l'envie de vous tourner vers certaines choses de reprendre peut-être des formations je sais pas en tout cas on acquiert une sorte de sagesse par rapport à tout ça on comprend quelque chose on saisit quelque chose d'important on parle plutôt d'un masculin ici on parle de retard de blocage par rapport à un nouveau départ on a peut-être un petit peu trop profité des vacances et de l'été où on a eu beaucoup de mal à faire un lâcher prise de cet été sur quelque chose en tout cas ça se conclut par un succès cette histoire et on sort d'une posture un peu d'enfermement clinique des coeurs brisés ça pourrait être aussi simple blessure guérison amour de soi donc là vous guérissez un gros bobo au niveau du coeur en tout cas on voit qu'il ya cette relation qui apporte quelque chose de très particulier chez vous et qui vous emmène tout droit justement vers une guérison et puis on nous reparle de succès ici de réussite l'enfermement quelqu'un est parti ici là vous êtes parti de quelque chose vous êtes cassé de quelque chose vous avez tourné le dos à quelque chose peut-être qu'on s'est un peu enfermé un peu isolé le temps de guérir aussi peut-être les bobos c'est peut-être là que vous avez compris certaines choses peut-être que vous êtes dans un célibat aussi depuis un certain temps parce que vous attendiez la bonne rencontre aussi je peux pas rester sur l'enfermement pourtant voyez l'enfermement cette carte regardez-la bien observez-la un peu donc on a les barreaux on a le détenu au fond là qui est en train de compter ses jours et la clé elle est où elle elle est juste accrochée aux barreaux il a juste à prendre cette clé pour ouvrir cette porte mais il lui tourne le dos il ne voit pas il est axé sur son mal-être ces jours qui passent vous comprenez là voilà chopez-la la clé chopez-la soit vous vous manipulez par votre propre mental vos peurs vos blessures soit vous êtes vous avez réellement subi des manipulations vous avez pu être sous une forme d'emprise aussi en tout cas ça on est terminé ici j'espère je reprends nous je peux pas rester sur une carte négative à un enfermement je reprends une dessus quand même le monstre du placard alors il y a des peurs ici des peurs des angoisses une certaine anxiété est-ce que c'est cette rencontre ces retrouvailles qui viennent vous chambouler un peu vous secouer un peu qui viennent faire remonter certaines peurs certaines blessures après on est quand même sur l'enfance donc les peurs d'enfance les cauchemars d'enfant vous voyez ce genre de choses il y a quelque chose qui est guéri par rapport à ces peurs ces angoisses quand je vous dis que pour certains vous allez faire la rencontre à la première seconde rencontre coup de foudre un mois ici je t'ai cherché là ce mois de septembre vous allez vivre quelque chose de très beau sur le plan sentimental on nous parle de nouveaux départs de renouveaux pour certains on nous parle de nouvelles ici qui arrivent des messages des nouvelles qui arrivent est-ce qu'il y a retrouvailles et rencontres en même temps c'est possible pour certains on est plutôt dans un célibat longue durée on attend plutôt la bonne personne succès il y a un truc qui se termine bien il y a quelque chose qui se trame qui est encore un peu caché un peu secret mais qui arrive droit vers vous on vous dit que vous pourrez être fier de vous et vous voyez à vide recherche là ce qui va se manifester à vous c'est quelque chose que vous désirez que vous avez attendu espéré etc etc en tout cas c'est beau c'est la rencontre ou la relation vous comprenez on y va avec l'oracle des miroirs c'est la fin des instabilités ici je l'ai à l'envers donc fin des instabilités on a vu qu'on avait peut-être mis de la distance avec certaines personnes tranquillité tranquillité équilibre qui se retrouve est-ce que vous attendez peut-être aussi des examens ici des réunions au niveau de la santé au niveau de trucs comme ça c'est possible est-ce que vous travaillez au niveau de la santé aussi c'est fort possible vous prévoyez peut-être des choses des réunions ça va peut-être vous demander de voyager en tout cas des mouvements quelque chose comme ça ou alors on est vraiment dans ce lâcher prise dans cette prise de hauteur mais on continue on prend une direction claire et on est focus quand même ici sur un but un objectif on voit qu'il y a une période d'analyse d'examen ici par rapport à des rêves par rapport à des projets est-ce que vous avez été dans une forme d'illusion avant c'est possible on retrouve ici le changement par rapport à tout ce qui a été les trahisons ici il y a des décisions qui tombent si vous attendez des trucs au niveau de la santé ça tombe de ce mois-ci les décisions si vous attendez des choses au niveau juridique administratif ça tombe de ce mois-ci aussi il y a des retours ici on retrouve le retour attention on parle quand même de chamboulement d'une chute un peu inévitable ici on parle aussi de mettre de la distance en tout cas on nous parle quand même de victoire à la fin victoire contrat, signature, engagement, argent, clairvoyance et vous attirez à vous la passion peut-être qu'il y aura des jaloux autour de vous peut-être que vous allez subir certaines choses écoutez limite j'ai envie de vous dire vous vous en foutez quoi vous vivez votre bonheur voilà les médisants, les méchants autour et tout bah vous les laissez à leur sort quoi vous vous prenez un nouveau départ une nouvelle page qui s'écrit pour vous qui commence pour vous et il n'est plus question de vous laisser polluer embêter etc par des choses plus négatives on peut réellement parler travail ici est-ce que vous déménagez pour un job aussi ? est-ce que c'est un travail qui vous demande aussi de bouger ? c'est possible pour certains ça peut être lié à l'étranger ou alors il y a des nouveautés qui arrivent dans votre vie peut-être de nouvelles amitiés aussi nouvelles collaborations on va sur des contrats on va sur des signatures peut-être que vous recherchez aussi des collaborations par rapport à du travail ici elles vont se faire on nous parle encore de retour on retrouve un peu cette notion de famille d'hérédité mais là ça va être une idée de comprendre quelque chose en profondeur peut-être au niveau de vos racines de vos structures on peut être réellement sur du transgénérationnel en tout cas on voit qu'il y a des ouvertures ici qui se proposent qui servent à vous donc c'est bien on y va pour le sentimental on voit clair sur quelque chose ici on voit clair sur un truc qu'on ne voyait pas avant ou qu'on ne voulait pas voir avec la loupe si on voit un détail on voit un truc qui nous était passé à côté ici on retrouve plutôt une notion de nouveau départ nouvelle chance il y a des solutions des compromis des choses on parle à un nouveau départ heureux ici un nouveau départ heureux qui se fait dans une certaine harmonie dans l'équilibre on retrouve une sorte de beauté de beauté à l'amour à la sexualité à la vie avec cette idée de douceur il y a des projets ici on a des projets de construction de fonder une famille là on est vraiment dans la construction de quelque chose le projet la maison et puis derrière la tour mais là vous voyez c'est pas comme le tarot c'est pas la tour qui s'effondre là c'est la tour solide vous voyez elle est belle elle brille elle est bien solide elle est bien stable donc là on veut construire quelque chose de beau après des trahisons des choses qui ont été un peu lourdes peut-être des choses un peu cachées un peu secrètes on s'est peut-être senti un peu la tête sous l'eau ou c'est en face de vous on retrouve la chance ici il se passe quelque chose de chanceux ici en tout cas on voit que suite à un déclic à quelque chose qu'on comprend qu'on voit etc il y a un nouveau départ qui se fait et dans l'équilibre dans l'harmonie dans le plaisir dans la joie le soleil et grand amour ici le soleil c'est le succès c'est la réussite c'est la vitalité et tout mais c'est aussi là le grand amour vous comprenez alors est-ce que c'est pour vous féminine ou est-ce que c'est vous plutôt qui faites un retour je sais pas trop mais en tout cas on nous parle de communication ici il va y avoir beaucoup de communication beaucoup d'échanges il y a eu quelque chose de déloyal il y a eu quelque chose d'infidèle ici il y a eu des masques est-ce que ça vous a obligé à emporter est-ce que c'est vous est-ce que c'est en face autour je sais pas trop vous adaptez mais on voit bien que là il y a eu un truc ouais par rapport est-ce qu'on a pas assumé ses sentiments est-ce qu'on a pas voulu les reconnaître est-ce qu'on les a cachés profondément c'est vous en face de vous vous adaptez mais peut-être qu'il y a vous ne savez peut-être pas encore tout là il y a des choses qui vont être révélées il peut être une notion de choses un peu cachées quelqu'un pourrait venir vous faire une déclaration aussi où il y a un truc qui se trame on a vu qu'on avait passé fouet sur certaines choses avant aussi clairvoyance et le temps ça vous a pris du temps à comprendre quelque chose ça vous a pris du temps à avoir un déclic sur quelque chose ça vous a pris du temps peut-être à comprendre vos propres émotions ça vous a pris du temps à avoir clair sur quelque chose mais là ça y est clairvoyance clairvoyance en plus avec cette idée justement de sagesse de sagesse de sagesse de choses intégrées il y a des nouvelles qui arrivent vers vous invitation déclaration d'amour demande d'engagement il y a des nouvelles des nouvelles et puis elles arrivent plus elles arrivent même très vite là les trois d'un coup comme ça c'est rapide d'accord donc des écrits qui arrivent vers vous on retrouve la chance sur les trahisons écoutez vous verrez bien mais c'est super positif même si on voit qu'il y a des choses qui sont encore à régler qu'il peut y avoir encore des peurs des petits blocages et tout il y a un truc de très beau de très positif il y a eu un manque de choix ou un manque de positionnement où vous ne savez pas comment vous positionner sur ce mois de septembre par rapport à cette rencontre ou ces retours donc là on pourrait réellement vous inviter à voyager à retrouver quelqu'un vous proposer d'emménager ensemble d'aller vivre ailleurs ou est-ce que c'est simplement justement les prises de hauteur on est dans la construction on est dans les projets ici on retrouve ici invitation bonnes nouvelles déclarations etc on voit que vous allez avoir du mal quand même à faire ce choix à vous positionner ça va venir vous perturber quand même mais dans le bon sens j'ai envie de dire non bah écoutez j'arrête là j'aurai pas plus d'infos je retrouve les écrits on retrouve l'harmonie l'équilibre la guérison des blessures d'enfants on retrouve cette idée un peu de choses cachées vous avez peut-être pas tous les éléments non plus en tout cas voilà il y a des nouvelles des invitations etc ou la rencontre qui arrive on voit vous que sur ce mois de septembre ça va vous demander de faire un choix de vous positionner et vous allez voilà ça va être votre défi ici de faire ce choix ce positionnement vous comprenez ces nouvelles arrivent maintenant qu'est-ce que vous allez en faire comment vous allez vous positionner ça ça vous regarde on y va avec les anges de l'amour nouvel amour alors séparation nouvel amour facteur religieux est-ce que vous vous êtes séparé parce que il y avait des autres des trucs d'ordre spirituel religieux aussi est-ce que vous avez été vers certaines personnes parce qu'il y avait ce genre de facteur aussi en tout cas là il y a deux solutions encore je veux dire séparation nouvel amour donc là on peut être sur des cadres peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un vous vivez peut-être à distance de quelqu'un vous allez pouvoir vous retrouver c'est pas forcément être séparé on peut être sur des trucs à distance du coup là on va vous dire on emménage ensemble etc est-ce que vous êtes séparé de quelqu'un et puis là il y a un nouvel amour on l'a vu ici qui se présente à vous sur ce mois de septembre et un nouvel amour avec lequel vous allez vous entendre sur différents plans d'ordre spirituel religieux et tout vous vous retrouvez vous voyez ou est-ce que c'est le retour aussi de quelqu'un après une séparation qui vient vous proposer une sorte de nouvel amour un recommencement en tout cas on voit que ça emmène un engagement et l'une de miel pour certains ici on pourrait aller jusqu'au mariage peut-être qu'il y a des demandes en mariage aussi ici en tout cas on voit ici qu'on veut s'engager ou en tout cas il y a un engagement qui arrive vers vous avec cette idée de l'une de miel derrière donc on va prendre ce temps à deux on va vivre ce temps à deux on va le savourer on va l'apprécier on va s'engager vous voyez donc c'est plutôt beau ici c'est beau franchement hop moi je voudrais être capricorne ce mois-ci je peux écoutez pourquoi pas ça fait deux mois c'est quand même bien vous faut changer de signe du coup allez on y va pour votre tirage coquin du mois de septembre mes capricornes hop la libertine le père le masochiste et les farouchés et le chercheur ah vous pouvez être face à quelqu'un qui vous impressionne ici mais c'est quelqu'un qui qui aime vous regarder ici c'est quelqu'un qui aime vous regarder vous observer qui apprécie clairement ce qu'il voit qui aimerait peut-être vous voir peut-être un peu plus libre un peu plus extraverti en tout cas il va vous emmener sur cette voie avec la libertine libre de vivre sa sexualité comme on l'entend libre de la voilà libertine tout est permis on est libre voilà avec le père on a on peut ressentir un besoin de peut-être de protection par rapport à tout ce qui est charnel en tout cas d'avoir un partenaire avec lequel on se sent bien protégé libre justement de pouvoir exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer sur ce plan avec le masochiste on peut être sur des jeux de rôle vous êtes face à quelqu'un qui vous impressionne parce que là avec les farouchés et le chercheur du coup les farouchés bon ben on trace peut-être un peu sur ses réserves alors que dans le fond on a quand même envie de se lâcher on a envie d'eux mais bon on prend une sorte de posture des farouchés comme ça et avec le chercheur là c'est quelqu'un qui pourrait comment je pourrais dire qui pourrait vous faire vous découvrir sur le plan charnel qui pourrait vous permettre une vraie ouverture sur ce plan là peut-être que vous allez ouvrir des portes auxquelles vous n'aviez pas ouvert avant peut-être qu'avec ce partenaire vous allez pouvoir oser vivre votre sexualité comme vous voulez comme vous l'entendez en tout cas on est sur une belle entente entre deux partenaires un partenaire qui vous impressionne un peu mais qui vous permet de vous libérer de vivre cette sexualité librement et si on a envie de jeux de rôle ou ce genre de choses ici c'est porte ouverte aussi donc écoutez vous verrez bien vous verrez bien vous adaptez mais vivez-la vivez-la librement surtout quand on voit tout ça donnez-vous à fond j'ai envie de vous dire vivez-le pleinement montrez-vous comment vous vous aimez fort vous voyez si je peux dire ça comme ça en tout cas c'est pas mal du tout on y va je clôture avec l'oracle des rêves l'amour et la nature c'est vous allez vous renaissez dans l'amour ici vous renaissez dans l'amour cette idée vraiment que ça vous permet de limite de vous retrouver de reprendre cette confiance en vous cette affirmation de vous ça vous ramène à plus près de vous de ce que vous êtes réellement dedans vous êtes libre d'être qui vous êtes dans cette relation et ce partenaire en face de vous c'est ce qu'il veut il veut que vous vous libériez de tout il veut vous voir tel que vous êtes vraiment que vous vous réveillez tel que vous êtes vraiment il vous aime et vous pousse à cette révélation de vous même c'est pas rien c'est beau ce qui se passe ici et l'amour oui on le voit bien de toute façon l'amour va prendre une place importante dans votre vie ce mois-ci donc on rouvre le coeur on n'ose peut-être pas trop encore en tout cas c'est bien c'est bien une idée que on prend ses responsabilités aussi par rapport à certaines choses les blessures les blessures bah oui on guérit une blessure ici on en finit avec une blessure on guérit une blessure aller vers l'épanouissement de votre être de vous même avec cette idée d'épanouissement mais aussi dans cette intimité avec l'autre on s'épanouit aussi dans l'intimité dans le charnel dans une relation qui vous permet de vous ouvrir en grand et de vous révéler complètement quoi vous allez vers un épanouissement complet ici on retrouve le fait d'être guidé d'être protégé on parle également de liens protégés on fera peut-être résistance dans un premier temps on le voit mais je pense que vous allez vous allez ouvrir cette porte on voit qu'il y a une transformation avec une idée de prise de conscience de compréhension peut-être que vous allez vivre une relation aussi en miroir vous sortez de genre de truc en tout cas il y a un retour à la paix il y a un retour au calme et ce positionnement cette direction vous allez savoir la prendre si au début vous ne savez pas sur mi fin septembre vous allez prendre ce positionnement donc c'est bien c'est encore un beau mois pour vous on retrouve la famille ici donc écoutez c'est je suis contente pour vous c'est encore un beau mois c'est cool j'ai envie de vous dire ouvrez-vous profitez-en à fond si tout cet amour là se présente à vous cette belle rencontre et tout vivez là à fond ouvrez-vous osez et puis écoutez voilà de toute façon j'ai rien de plus à dire je vais en rester là je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre je vous dis prenez soin de vous et à bientôt à bientôt